Mais voilà, Idis, jeune. Alors, je vais vous dessiner Idis. Idis, c'est « La grand-mère adorée » de Robert Badinter. Il lui avait déjà consacré un livre il y a trois ans, où il racontait sa vie. Et on m'a demandé de l'adapter en bande dessinée avec Richard Malka au scénario. Alors, Idis, elle quitte l'abbé Sarabie au début du XXe siècle. Elle fuit les pogroms et la misère. Elle est analphabète. Et son petit-fils abolira la peine de mort en France. C'est à la fois un dessin exceptionnel et une histoire assez universelle. Alors, Robert Badinter m'a demandé d'abandonner l'idée de faire des portraits ressemblants à partir des photos qu'il nous avait données. Ça m'a arrangé, je dois dire. Et on a travaillé main dans la main avec Richard. Toutes les dix pages, il envoyait le scénario à Robert qui validait. Il a fait quelques petites réflexions ici et là, mais pas grand-chose finalement. Donc là, je la dessine vite. Alors, j'ai commencé par les yeux, parce que c'est par là que passe l'intelligence. Et j'imagine qu'il dit qu'il s'en avait beaucoup, comme son petit-fils. Alors, l'abbé Sarabie, j'ai eu un peu de mal à trouver de la documentation. C'est un monde disparu. Aujourd'hui, on a fait disparaître les cimetières, les synagogues. Il ne reste plus rien. Et donc, il dit qu'elle n'a pas d'argent. Elle a un mari qui, en faisant du service militaire, joue beaucoup aux cartes. Ils n'avaient déjà pas d'argent, mais ils finissent ruiner. Et c'est ce qui les décide à aller au pays de Victor Hugo, puisque c'est la République française qui les fait rêver. Donc, la mère de Robert Bannater va pouvoir aller à l'école en France. Même si elle ne fera pas de longues études. Et alors, j'ai décidé de la fourrir autour du cou de Didis, puisque c'est comme ça que c'est le métier qu'ils feront. Fourreur, ensuite à Paris. Et elle est analphabète. Moi, c'est ça qui m'a bouleversé. C'est en deux générations. Qu'est-ce qu'est-ce que c'est ? Ce bon. Ce bon incroyable. Donc, voilà. Là, j'ai fait ça assez rapidement. La bande dessinée, elle est faite à la plume et à l'encre de Chine. Mais j'ai utilisé aussi de l'aquarelle et des grandes couleurs, comme ça. Voilà, alors j'ai fait les joues bien roses. Il m'avait demandé de voir deux films. Un violon sur le toit et le bal des vampires de Polanski, pour m'inspirer, pour un peu avoir des images de l'abbé Sarabie. Merci.